Ok, alors, je vous montre maintenant, j'ai fait la couture de ma manche, vous voyez que ça ici, c'est fermé. Et une fois que j'ai fait ma couture de manche, ma doublure est toujours ouverte, ce que j'ai fait, c'est que c'est bien pratique d'avoir un rouleau comme ça, j'ai repassé ouverte ma couture. Alors, moi, encore une fois, je la recoupe pas, je la laisse à un pouce de large, parce que je trouve que ça s'effiloche trop, je trouve ça plus sûr de laisser ça comme ça. Quand j'ai fait ma couture, puis je l'ai repassé, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue passer mes fils de fronces, je sais pas si on les voit, là, ça part d'ici, l'autre bout est là. Donc, j'ai mis mes fils de fronces, ma tête de manche, je vais être là pour froncer ma manche. J'ai remarqué, pas assez, non, ouais, là, je pouvais pas le faire avant, parce que je cousais sur la tête de manche, donc. J'ai passé mes fils de fronces, là, j'ai mis mes repères d'assemblage, là, je me suis mis un faux fil vert, là, je sais pas si vous voyez, j'ai un grand fil vert, ici, tu sais, un de chaque côté, là, comme un ici, là, qui m'indique que c'est des repères d'assemblage. Donc, une fois que ça, c'est fait, là, ce que je viens faire, j'ai une petite apagne, je l'ai enlevé pour vous montrer ici, hein. Ça, c'est ma partie boutonnière, c'est, comment ça, appelons ça, la face publique, hein, c'est celle qu'on va voir, et à l'intérieur, je vais avoir cette partie-là, avec les boutons, qui vont être cachés ici. Donc, là, pour pas que ça, ici, ça se défasse, en fait, ce que je fais, c'est que je viens, bon, je l'avais déjà, là, grossièrement, comment dire, surfilé à la main, mais, 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 pour être sûre, J'ai recoupé mon surplus de couture, voyez-vous, j'avais un pouce de surplus de couture, et là, ça vient jusque-là, fait que je me suis gardé, quoi, un centimètre, peut-être, ou à peu près, hein. Fait que j'ai recoupé le surplus de couture, ici, jusqu'à l'angle, puis, je viens me faire une petite, un petit cran dans ma doublure, voyez-vous, le petit cran dans ma doublure, en dessous de mon doigt, ici, qui va me permettre de venir replier ce petit bout-là, puis je vais peut-être même pouvoir le replier double, pour faire ça, clean, 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 et, ça, je vais venir le coudre à la main, on le verra plus après, par-dessus ce petit bout-là. Ça, c'est la partie de la manche, comme ça, ici, ça vient en dessous, et que je vais avoir ça, comme ça, par-dessus, hein, ça, c'est la partie cachée, et ici, oups, ça, c'est la partie cachée, et ça, c'est la partie publique. Donc, je viens à repasser ma doublure par ici. Là, j'aurais pu éventuellement la recouper, elle est, regardez, là, j'ai, mon, mon, ma couture est là, là, j'ai, bon, un bon poids, j'aurais pu la recouper, mais ma soie est tellement mince que, pfff, moi, en ce qui me concerne, ça va rien changer. Si j'avais eu une doublure assez, assez épaisse, là, comme une soie du pionnier, ben, là, probablement que je devrais recouper, mais pas trop, non plus. Mais j'aurais pu recouper, là, pour me garder un centimètre et demi de surplus, ça aurait été suffisant. Donc, une fois que ça, c'est placé, là, et que c'est repassé, hein, on vient, là, je peux, ici, mon bout de manche, carrément, l'épingler, là, je sais que c'est là que ça va, là, pour pas me mélanger, et, maintenant, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir replier, normalement, je dois avoir un pouce aussi, replier et épingler ma doublure, mais exactement comme on a fait pour fermer la doublure sur la veste, en m'assurant bien que tout est à la bonne place, que j'ai pas de pli, hein, et que j'arrive bien. Donc, j'aurais pu, comme je vous ai montré pour l'autre, hein, le replier avant jusqu'au milieu de la couture, puis donner un petit coup de fer pour marquer le pli, être sûr de l'eau, ça arrive, venir mettre mon autre morceau en dessous, et puis venir comme ça, ici, épingler, hein, par-dessus, puis là, je vais épingler tout le long, et là, bien, ce que je vais faire, vous vous en doutez, je vais fermer ma doublure à la main jusqu'en haut. Ce qui est important quand on ferme la doublure de la manche, c'est qu'en haut, ici, à la tête de manche, quand on va assembler la manche sur la veste, on va assembler uniquement la portion de lénage de la manche sur la veste, et ensuite, on va venir fermer la doublure par-dessus. Donc, c'est bien important que ma doublure, ici, elle soit pas fixée sur le lénage. J'ai mes lignes de kiletage qui s'arrêtaient à 2 pouces, donc cette portion-là, ici, jusqu'à la tête de manche, c'est bien important, il faut pas, quand je fais mon point coulé, mon point glissé, il faut pas que j'attrape le lénage. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me mets carrément la main en dessous pour cette portion-là, à la fin, là, de mes lignes de kiletage jusqu'au bout, pour être sûre de pas, comment dire, de pas attraper le lénage par accident, et donc après, ben, on peut ouvrir et on va pouvoir venir coudre la tête de manche sur la veste. Normalement, avant d'aller plus loin, en fait, c'est à ce stade-ci qu'on ferait les... qu'on viendrait faire les boutonnières sur la manche. Moi, je l'ai fait pas maintenant, pour la simple et bonne raison que... je sais pas encore quel bouton je vais mettre, je sais pas encore combien je vais en mettre, si je vais en mettre 2, 3, 4, des plus petits, des moyens, des plus gros, j'ai besoin de finir la veste et de pouvoir me la mettre sous le dos pour pouvoir tester avec différents formats de boutons, et donc, comme j'ai pas encore réglé cette question-là, ben, je vais faire les boutonnières à la fin, de toute façon, je vais faire ça au petit point, ben installé devant Netflix, donc, qui est la veste au complet, ce sera pas en soi un problème. Si vous avez opté pour une manche sans pattes de boutonnage, une fois qu'on a fermé la doublure de la manche, là, vous allez pouvoir, normalement, je vous avais conseillé de faire l'ourlet de la manche d'abord, maintenant que la doublure de la manche est fermée, ben, on peut coudre la garniture si c'est pas déjà fait dans le bas de la manche, et ensuite, venir fermer la doublure de manche à l'ourlet de la manche, donc, faire exactement comme vous aviez fait dans le bas de la veste avec la doublure, mais cette fois, cette fois pour le bas de la manche.